Rapide comme l'éclair, agile comme un chat, la justice dans son cœur, la vengeance dans les yeux. Aujourd'hui, à Vendredi Nanor, l'arrivée de Billy Blanks. L'univers virtuel s'ouvre à lui. De 1995, Billy Blanks sera sans pitié ni pardon. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer un gars qui a neuf télés, ok? Saviez-vous ce que ça coûtait avoir neuf télés 32 diamètres en 1995? Ça nous démontre tout de suite que le mec est d'une puissance incroyable. Et ces télés-là vont lui servir à regarder son lien satellite. Un lien satellite qui ferait rougir Google Maps. Liaison satellite. Et ça, c'est juste le générique, hein? Oui, parce qu'ici, on a le droit maintenant à une transition exceptionnelle. Trois assassins doivent aller tuer Bertolucci. C'est qui, Bertolucci? Excellente question. On n'en sait pas trop sur Bertolucci, mais on sait qu'il a déjà échappé à huit tentatives de meurtre. Huit. C'est énorme. Je vous demande de porter attention à la furtivité de nos assassins. La statue. Le boss, Warbeck, donne des ordres comme un boss. Damien. Je veux réutiliser cette séquence plus tard à l'entraînement. Mais bon, il y a beau avoir survécu à huit tentatives d'assassinat, Bertolucci, OK? Mais une chose à laquelle ce genre d'homme-là ne peut pas échapper, c'est à la puissance d'un fouet. Excellent travail, Damien. Maintenant que Bertolucci est mort, c'est le moment de s'occuper des gardes. Le premier se fera éclater le sac testiculaire. Un autre devra faire face au fouet. Mais tu veux faire quoi contre un fouet? Il n'y a rien à faire contre un fouet. T'es comme victime du fouet. Il y en a un autre qui va manger un coup de pouce. Juste ça ici. Ça là. Et on rajoute de la puissance du fouet après tout ça. Encore plus de fouet. Oui. La mission d'assassinat est un succès. On rencontre deux agents du FSB. Vous vous demanderez plus tard, pourquoi le FSB? Probablement parce qu'il n'y avait pas le budget de se faire faire des T-shirts FBI. Mais bon, ces deux agents-là vont voir qu'un de leurs agents infiltrés s'est fait tuer. Ils vont donc se rendre dans une école pour les agents du FSB. Qui est-ce qu'ils s'en vont rencontrer? Justin. Joué par le stratosphérique Billy Blanks. Ça donnerait quoi s'il y avait des balles dans ce joujou? Il y en a. Couchez-vous. Ses supérieurs vont lui demander d'infiltrer l'académie virtuelle d'art martiaux. Billy Blanks ne dira jamais non à une mission. Ils ont passé votre dossier au pain de faim, je vous assure. À l'académie maintenant, on nous montre les technologies d'entraînement. Et c'est du lourd. Du très lourd. Où est-ce que vous avez vu cette fille? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est super simple, c'est dans les trois premières saisons de The Walking Dead. Warbeck, le méchant du film, rencontre maintenant des clients. C'est qu'il aimerait une espèce de preuve que vous n'êtes pas des rigolos. Des rigolos? Il les a traités de rigolos, là? Énorme erreur. Parce qu'il y a un mec qui va mourir tué par un stylo-bic. Une arme qui a fait maintes et maintes victimes dans maintes et maintes nanor. Impressionné par ce meurtre au stylo, le client va décider de donner un contrat de 3 millions de dollars à Warbeck. Son objectif, tuer Goldberg. Quant au prix pour le meurtre de Goldberg, ce sera 3 millions. 3 millions? Billy Blank suit, arrive à l'école virtuelle d'entraînement d'art martiaux. Dézipe son training, question d'exciter un peu tout le monde avec ses pecs. Salut toi, te souviens-tu de l'époque où t'allais au clip vidéo et que t'avais vu toutes les nouveautés? Et c'est à ce moment-là que tes yeux descendaient vers le bas et que tu piochais dans de la série B. Des moments incroyables où t'as découvert Don the Dragon Wilson, Billy Blanks, Cynthia Rothrock, Matthias U. Des noms parfois oubliés, mais qui méritent leur place au firmament de tes souvenirs. Parce que des films à gros budget, des Van Damme, des Seagulls, des Stallone, des Schwarzenegger, ça ne sortait pas à toutes les semaines. Et c'est grâce au direct ou DVD ou au direct ou VHS qu'on est devenus des meilleures personnes. Je vous rappelle que c'est un truc qu'avec le streaming, on a totalement perdu. Et c'est pour ça que j'aimerais prendre une seconde de silence pour vous rappeler ces moments incroyables. Si comme moi tu te souviens de ces incroyables moments, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici. Laisse un pouce bleu, activer les notifs et bien sûr partager la vidéo. On retourne à sans pitié ni pardon. Si jamais je deviens un méchant de film de série B, rappelez-moi de mettre une photo de moi en noir et blanc, format géant, dans le lobby de mon école d'art martiaux virtuel. Et quand un méchant fait ça dans un film, on s'entend que c'est signe de qualité du film. Et je vous parle même pas du petit débardeur rouge qui se trimballe. Nous sommes le futur ! Pour Billy, c'est maintenant l'heure de sa première séance d'entraînement. Je vous saute tout de suite l'introduction au système à laquelle Billy doit faire face. Parce que Billy a pas besoin d'introduction à rien. Si tu demandes à Billy de se battre, Billy va se battre, ok ? Et pour Billy, c'est tellement facile ce qu'ils mettent devant lui. Qu'il atteint le cinquième niveau. Le niveau le plus élevé, hein ? En moins d'une minute. Vous avez rien d'autre ? Après avoir impressionné tout le monde et qu'il a terminé son entraînement, il va aller rencontrer son contact, Eric. Eric, c'est également un instructeur à l'école d'art martiaux virtuel. Mais à mi-temps, il est balance pour les mecs du FSB. Eric, lui, il va expliquer à Billy c'est quoi son plan pour prouver que Warbeck est un pourri. Nous devons avoir accès aux pupilles de contrôle de Warbeck. Que je puisse rentrer dans ses dossiers. Dans ce film-là, tous les étudiants reçoivent une arme spéciale. Une arme à la puissance mystifiante. Un bâton rétractable. Vous y tombez pas. Dépliez ou non, c'est tout aussi mortel. C'est une arme que vous devez absolument maîtriser. À la cafétéria, lui, Billy, ça fait même pas une journée qu'il est là, commence déjà à foutre la merde. Le gars ! Mais tout ça était une astuce pour choper un pass. Question de mettre en branle le plan d'Eric. Sauf que quand ils se baladent dans la zone interdite, la fille les suit. Et c'est pas facile pour les mecs de se rendre compte qu'ils sont suivis quand Vicky a ce niveau de furtivité-là. C'est vacher là, ça marche jamais. Ils vont choper Vicky, mais elle pense qu'ils sont en train de faire quelque chose de pas correct, donc elle sonne l'alarme. Après qu'elle ait sonné l'alarme, c'est là qu'elle va apprendre que Warbeck, en réalité, il a créé un énorme réseau de meurtres sur commande. Il y a là de quoi le mettre à l'ombre jusqu'à sa dixième réincarnation. Quoi ? Billy Blanks, il y a plusieurs choses qu'il aime pas dans la vie. Billy Blanks a peu de patience pour les mecs qui le font chier, mais par-dessus tout, Billy Blanks n'aime pas la technologie. « J'en ai marre des cartes magnétiques ! » Eric va donner la disquette à la fille avec les preuves que Warbeck est un pourri, mais ça change rien parce qu'on n'en reparle plus du reste du film de la disquette. C'est plus intéressant pour moi de vous dire que Billy, présentement, est en train d'éclater du glandu. Personnellement, je l'appelle Billy, couille de béton, Blanks. « Vos salades de réalité virtuelle, c'est de la daube. Laissez-moi vous montrer le vrai truc. » Sauf que Billy n'est pas immunisé aux tranquillisants lancés par Arbalète. « Justin. » « Ok. » Ce que Warbeck veut faire maintenant qu'il y a Eric et Billy prisonniers, c'est machiavélique. Il va leur mettre le truc virtuel sur la tête et essayer d'apprendre tous leurs coups, tous leurs techniques, tous leurs secrets d'art martiaux. Une vie de savoir que Warbeck veut s'approprier. « Quand il aura pris tous leurs mouvements, alors vous les éliminez. » Je sais pas comment on en arrive là, OK? Mais je sais qu'à un moment donné, Billy se bat contre un clown. Et ça, c'est suivi de Billy qui se bat contre un ninja. « Si l'objectif de Warbeck était de les tuer dans le monde virtuel, il n'y arrivera pas. » Parce que Vicky a une conscience. « Pas trop de bobos. » « Ça va. » « On a répété ça dix fois au moins. La moindre erreur serait impardonnable. » Le client est vachement difficile. « Je ne paie pas trois millions de dollars pour voir exploser une cabane. Je veux le regarder mourir. » Et un flic en moins. Il y a le changement de garde qui se pointe à la piaule où est caché Goldberg. Mais pour Warbeck, maintenant qu'ils sont six au lieu de trois, ben c'est la meilleure situation pour attaquer. « Comment c'est l'exécution ? » Sauf qu'ils sont dans la merde et qu'ils le savent pour... Nous, on le sait. Billy et Eric se pointent avec Vicky. « Là, je rêve. On est en pleine fusillade et personne n'a pensé à amener une arme. » « Je veux en chercher une. » Billy chope un flingue. Eric court dans la maison. Pour Billy, c'est rien d'autre qu'une journée de plus au boulot, quoi. Oui, parce que si je veux parler de temporalité, ici, on est dans un film qui, selon moi, se passe en 24 heures. Pensez-y. Là, Warbeck va avoir un comportement qu'on ne comprend pas trop. Il va tuer son client. « Les autres, c'est moi qui les donne. » Et là, ils vont lancer une bonbonne de propane dans la piaule. Et là, la moitié du budget du film part maintenant. Explosion de la piaule. Vicky se fait kidnapper. « Allez, on se casse. » Et le kidnapping de Vicky nous mène à une poursuite. Je vous rappelle que le film date de 95. Sauf que si vous regardez les voitures, on dirait toutes des voitures de 87 à 89, genre. J'imagine que le budget était extrêmement limité niveau voiture. « Nous avons de la compagnie. » Un petit coup de lance-grenade, question de réveiller Billy et Eric. « Stop. » Ça ne les tuera pas, donc deuxième grenade sur la bagnole. Et si on a pris des vieilles bagnole, c'est pour les faire péter. « Ça. » « Vite. » « Tirons-nous. » « Billy et Eric vont taxer une Porsche sur la route. » « Vous nous prêtez votre voiture. » « Allez, allez. » « Si. » « Merci, une dame. » Warbeck, lui, c'est un malade. Il le dit même à Vicky. « Malade. » « Malade. » « Malade. » Pour résumer la situation maintenant, il faut sauver la princesse, donc attaquer le château. « Non, c'est un piège. » « Il faut bien me délivrer, non ? » « Non, il faut... » Warbeck a mis des bombes partout. Pas vraiment partout, il a mis des bombes dans la salle des chaudières. Et ça, les bastons dans les salles de chaudières, je suis 100% pour. « Sympa comme trouara. » « Très sympa. » « Je vais mourir surtout. » À un moment donné, Billy en a juste assez de se battre. Il en est rendu genre à sa 14e baston du film. « J'ai plus envie de jouer, camarade. » Et ça va nous mener à une phrase de Nanor épique. « Si on veut du travail bien fait, il faut s'en charger soi-même. » Et là, je vous présente la puissance de la réalité virtuelle sans casque de réalité virtuelle. C'est compliqué à expliquer, mais maintenant, Warbeck est dans la réalité virtuelle, sauf que Billy est dans le vrai monde, mais Billy voit Warbeck en réalité virtuelle. Voyez ce que je veux dire? « J'ai plus envie de jouer à vos jeux de merde. » « Faut bien. » « Billy décide de mettre un casque. » Même si, apparemment, il voyait déjà tout ce qui se passait dans la réalité virtuelle. Mais bon, le fait qu'il met un casque va faire en sorte qu'on va avoir le droit à une parade de costumes pourris. Il enlève le casque et les deux vont se confronter dans le lobby. Éric, lui, est sur le toit en train de se battre avec le mec qui a un fouet. « Content que ce soit toi. » « Oui, ça durera pas. » Mais le fouet a enfin frappé son mur et son mur s'appelle Éric. « Je pensais pas que t'étais aussi bon. » « Je savais pas que tu pensais. » « Non ! » D'ailleurs, Éric va même sauver Vicky avec le fouet. « Tiens bon. » « Tiens bon. » La puissance de Billy Banks torse nu. « Ah ! » Billy a mis Warbeck co, prend Warbeck, le met sur son épaule, ok? Sauf que Billy, il a oublié de désamorcer les bombes. Donc, tout ça, ça va péter. Je vous rappelle que Billy a Warbeck sur son épaule. Pendant ce temps-là, il se passe ceci. Il sort de l'école avec Eric, Vicky et Warbeck sur son épaule. Apparemment, quelques étudiants ont péri par le feu. Et c'est la fin de Sans pitié ni pardon. En tout cas, c'est fini. Ça va. Mettons une chose au clair. Quand il y a le temps de parler de série B, de cinéma bis, de nanor, je pense que j'en ai vu deux ou trois dans ma vie. Et Billy Blanks fait partie des mecs qui faisaient partie de ma vie au début des années 90 quand j'allais au club vidéo, à côté de Don The Dragon Wilson, par exemple. Et le film dont je vous ai parlé aujourd'hui qui s'appelle soit Virtual Kickboxer ou soit Sans pitié ni pardon, c'est du nanor comme je les aime. Une prémisse totalement débile. Un film qui a super mal vieilli parce que les effets de réalité virtuelle de 95... Wow! On parle ici de graphique inférieure à une Nintendo 64. Un méchant aux motivations totalement incompréhensible. Un protagoniste aux motivations tout à fait cliché. Je fais le bien parce que je suis un homme bien. Et c'est ça la magie de Billy Blanks. Et vous le reverrez plus tard sur la chaîne parce qu'il a fait quelques films avec Roddy Rowdy Piper que je dois absolument faire sur la chaîne. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Julien de Cyborg Kickboxer, une chaîne incroyable qui m'a permis d'avoir une VF de ce film-là. Merci, Juju. Il n'y a personne qui va regarder Sans pitié ni pardon et se dire Wow! Je viens de voir un chef-d'oeuvre. Par contre, il n'y a personne qui va s'ennuyer en la regardant. Déjà parce qu'il y a de l'action non-stop. Et ça dans un nanor, c'est important. Ensuite, parce que les persos sont exactement ce que tu t'attends d'eux. Comme dans un véritable nanor, il n'y a pas de nuance. Et ça te divertit pendant 87 minutes. J'irai plus loin en vous disant ceci. Sur la chaîne, à Vendredi Nanor, j'ai fait Mortal Kombat 2. J'ai fait DOA Dead or Alive. J'ai fait Street Fighter. Vous savez quoi? Sans pitié ni pardon est meilleur que tous ces films-là réunis. Déjà, en tant qu'un nanor, il te donne tout ce que tu souhaites. Oui, il n'y a pas d'élico, il n'y a pas de sulfate, mais il y a plein de choses intéressantes. Et pour les fans de baston, ce film-là, c'est baston après baston, suivi d'un autre baston qui s'entrecoupe d'une baston. Donc, si vous vous demandez si je vous le conseille, la réponse est oui, je vous le conseille. Si vous le trouvez et que vous pouvez le regarder en VO ou en VF, sautez dessus. C'est également extrêmement dommage que les films de Billy Blanks et de Don the Dragon Wilson ne soient pas remis en 4K ou même des fois en HD. J'attends avec impatience des coffrets de ces deux acteurs-là qui nous offriraient une dizaine ou une douzaine de leurs films dans un coffret 1080p. Ce serait fantastique. Et si vous m'écoutez, oui, il y a un public pour ce genre de DVD-là. J'en suis certain. Autre fait intéressant avant de vous laisser, Billy Blanks n'est pas devenu millionnaire grâce à son jeu d'acteur ou grâce aux films dans lesquels il a joué. Non, le mec, dans les années 90, a créé un truc hyper populaire qui s'appelle le Taibo, qui est du genre d'Ariobi Taekwondo. Tant mieux pour lui. Et pour terminer, je vous dirais qu'il arrive à Vendredi 9h qu'il y ait des films qui soient plus pénibles à regarder que d'autres. Celui-là est passé comme une lettre à la poste. C'est peut-être signe de quelque chose. Je rappelle à tout le monde que Revue a maintenant une chaîne Patreon où vous y trouverez du contenu exclusif, du contenu sans publicité et plein de jolies surprises. Et pour les autres qui aiment ce que je fais, qui sont sur YouTube en train de regarder la vidéo et qui ne sont pas abonnés, vous savez quoi? Vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes, parce que le partage, c'est ce qui va nous permettre un jour de dominer la planète nanor. Je vous dis de vivre vos meilleures vies et on se voit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501